Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel native. Moi c'est Raid, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on continue notre série de vidéos sur les différentes méthodes de création avec la Machine+. Et aujourd'hui on va s'attarder sur un point assez essentiel dans la création avec Machine qui est l'utilisation de samples et de boucles. En effet, Machine intègre tout un système de sampling assez avancé qui va nous permettre de jouer avec des samples et des boucles. On verra d'ailleurs dans une future vidéo qu'on a aussi la possibilité d'enregistrer ses propres samples et ses propres boucles. Comme ça, je vous l'ai dit, je vous en parle un petit peu plus tard. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre sur les fonctions basiques qui vont nous permettre de jouer avec des samples et des boucles dans Machine en utilisant les différentes expansions qu'on a la possibilité d'installer sur sa machine comme par exemple l'expansion Thrillray dont je vais me servir aujourd'hui. Et Thrillray, c'est une expansion moderne proposant un panel complet de samples et de boucles parfaits pour la pop urbaine, la trappe, la drill et le R&B. Elle contient tout un tas de kits prêts à l'emploi pour machines et le logiciel batterie, des presets pour les synthétiseurs massifs et monarques ainsi que des instruments multisamplés exclusifs à machine. Juste avant de commencer, j'aimerais rappeler rapidement le concept de ce qu'est un sampler. En fait, un sampler, c'est tout simplement un outil de production, une sorte d'instrument virtuel qui va nous permettre de charger un échantillon sonore, qu'on appelle aussi un sample, afin de pouvoir transformer ce sample en instrument à part entière. C'est-à-dire que grâce au sampler, on va pouvoir jouer plusieurs notes d'un seul et même sample. Et vous allez voir que cette utilisation du sampler est vraiment au cœur de la production avec machine. Du coup, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà un projet d'ouvert avec différentes choses de chargé sur mon groupe A et sur mon groupe B. En gros, sur mon groupe A, c'est tout simplement un groupe déjà tout fait qui provient de l'expansion Trilray, le Wine Mama Kit, que j'ai chargé afin de réaliser une rythmique. Et sur mon groupe B, c'est tout simplement une note de basse que j'ai enregistrée avec ma machine plus, afin de jouer une ligne de basse. Et ça, je vous montrerai comment faire dans une future vidéo. Comme vous pouvez le constater, si je clique sur Event, on voit que différents patterns ont été créés pour ces deux groupes. Et je vais déjà vous faire écouter la combinaison de ces deux patterns. Donc voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez apprendre à créer des rythmiques sur machine, je vous renvoie à un précédent tutoriel que j'ai pu réaliser sur cette même chaîne. Une petite fiche va apparaître en haut à droite de l'écran. Avant de continuer, j'aimerais juste rappeler un concept assez important de machine. En fait, dans machine, on va avoir des groupes qui sont représentés par les lettres juste ici. Et chacun des groupes est en fait un ensemble de 16 pads. Et sur un pad, on va avoir la possibilité de charger différents types de contenus. C'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité soit de charger un sample, aussi communément appelé dans machine un one-shot. On va aussi avoir la possibilité de charger un sound. Et un sound, c'est tout simplement un sample avec des effets de machine déjà pré-appliqués dessus. On va aussi avoir la possibilité sur un pad de charger une boucle, une loupe. Et on va aussi avoir la possibilité de charger un preset d'un instrument virtuel. Ce qui fait que dans un groupe, on va avoir la possibilité de charger 16 types de contenus différents qu'on va pouvoir jouer en simultané. Comme moi ici présent avec mon kit Wine Mama, j'ai un sample de kick, un sample de snare, deux samples de charlet, un fermé, un ouvert. Ici, un shaker et ici, j'ai une note de synthé. Et du coup, c'est vraiment cool. Je pourrais jouer cette note de synthé en même temps que mon rythme de batterie, par exemple. Mais on constate directement que c'est assez rudimentaire. Ça ne va pas vraiment très loin quand on joue comme ceci. On va avoir la possibilité, avec chacun des samples, de jouer toute une gamme de notes. C'est-à-dire qu'on va avoir accès à un clavier pour chacun des pads. Et pour y accéder, il nous suffira de cliquer sur Keyboard une fois que le pad est sélectionné. Par exemple, là, mon synthé est sélectionné. Si je clique sur Keyboard, je vais avoir accès à tout un tas de notes qui vont me permettre de jouer une mélodie avec ce simple. Et ces notes sont régies par les différents paramètres qu'on va pouvoir contrôler ici. Par exemple, ici, je vais pouvoir choisir une gamme. Et ici, je vais pouvoir choisir la route note à laquelle on va jouer. Et je vais pouvoir très facilement jouer une mélodie comme ceci. Alors, c'est génial, mais il y a un concept qui est extrêmement important à comprendre quand on utilise un sample dans machine. C'est que lorsque l'on va jouer des notes aiguës avec un sample, par rapport à la note de base du sample, et bien cette note aiguë jouera de manière accélérée. Et à l'inverse, quand on va jouer des notes graves, les notes vont s'étirer, elles vont s'allonger. C'est tout simplement pour permettre au sample de garder une belle texture, pour garder une certaine intégrité et une belle couleur, et que les notes matchent bien les unes avec les autres. Par exemple, regardez, si je monte d'octave en octave, on constate que les notes les plus aiguës sont vraiment très courtes. Et à l'inverse, les notes graves vont avoir tendance à s'étirer. Donc une fois qu'on a ça en tête, je pourrais très bien tout de suite maintenant enregistrer une mélodie. Cependant, vu que mon synthé, ma note de synthé se trouve sur mon groupe A, qui contient mon pattern de batterie, personnellement, je ne trouve pas ça ultra pratique, dans le sens où quand je compose, j'aime bien avoir un instrument par groupe. C'est-à-dire que, par exemple, sur mon groupe A, j'ai mes batteries, sur mon groupe B, j'ai ma basse, sur mon groupe C, mon synthé, mon groupe D, mon piano, mes guitares, etc., etc. Ça me permet juste de mieux m'y retrouver par la suite. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller charger sur un nouveau groupe ce même sample de synthé. Donc pour ce faire, rien de plus simple, je vais cliquer sur C pour créer un nouveau groupe vide. Là, ça vient de me créer un nouveau groupe vide. Je vais sélectionner l'endroit où je souhaite, en pan mode, charger mon sample. Donc là, le pan numéro 1, ça ira très bien. Et ensuite, pour accéder à la librairie, je vous le rappelle, il suffit de cliquer sur browser juste ici. Et on a déjà vu dans un précédent tutoriel qu'on a accès à tout un tas de catégories de contenus dans le browser. Je ne vais pas tous les détailler ici. On en a déjà beaucoup parlé dans le précédent tutoriel. Je vais vraiment me rendre à l'essentiel, à savoir où se trouvent les différents samples sur machine. Eh bien, tout simplement dans la fameuse catégorie One-Shot qui se trouve tout à droite. Dans cette catégorie One-Shot, je vais avoir la possibilité de trier par expansion. C'est-à-dire que si je cherche un sample qui provient d'une expansion, je vais pouvoir le faire très facilement. Et je vais aussi avoir la possibilité, via le potard All-Type, juste ici, de faire du sous-tri. Par exemple, moi, je cherche un son de synthé-lead. Eh bien, je vais me rendre sur synth-lead. Et ici, je vais avoir accès aux 12 samples de synthé-lead que propose Trilray. Je vais pouvoir les préécouter en les faisant défiler comme ceci. Et on retrouve le son de synthé de tout à l'heure. Pour le charger, il me suffira de cliquer sur Load, juste ici. Et regardez maintenant, si je clique sur Pad Mode, on voit que sur mon pad numéro 1, mon sample a bien été chargé. Donc ça, c'est cool. Et juste avant d'aller plus loin, sachez que vous avez aussi la possibilité d'utiliser un sample personnel que vous seriez venu charger sur la carte SD. Et pour y accéder, c'est tout simple, il vous suffit de rentrer dans le browser et de cliquer sur User, de vous rendre sur la carte SD nommée Machine 2. Et là, vous allez avoir tous les samples que vous avez mis sur votre carte SD. Donc voilà, c'est la petite astuce qui peut faire plaisir. Je vais me rendre à nouveau en Keyboard Mode afin de pouvoir jouer des mélodies avec. Mais avant d'aller plus loin et d'enregistrer une mélodie, j'aimerais qu'on comprenne ensemble et que vous expliquez un petit peu le fonctionnement du plugin qui accueille ce sample. C'est-à-dire le plugin Sampler. Pour pouvoir accéder aux paramètres du plugin Sampler, afin de pouvoir le paramétrer et avoir accès à plus de flexibilité dans notre jeu avec ce sample, il me suffira de cliquer sur Plugin Instance juste ici. Et là, comme vous pouvez le constater, lorsque mon son est sélectionné, mon sample apparaît juste ici. C'est-à-dire qu'on voit, il est nommé juste ici, chargé dans un plugin Sampler. Et ce plugin Sampler, il comporte tout un tas de paramètres et on va pouvoir se balader entre ces six pages de paramètres via les flèches comme ceci. Dans cette vidéo, je ne vais pas aborder tous les paramètres de ce plugin Sampler. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans une future vidéo. J'aimerais simplement vous parler des paramètres qui sont, selon moi, essentiels à comprendre pour avoir vraiment une meilleure gestion de ces samples. On va commencer par la première page de paramètres et cette première page comporte une première catégorie qui s'appelle Voice Setting. Cette catégorie comporte deux paramètres Polyphony et Pitch Ben et on va commencer par Polyphony. La Polyphony, c'est tout simplement le nombre de notes que vous allez pouvoir jouer simultanément avec un sample. De base, il est réglé sur 8 et vous avez la possibilité de monter jusqu'à 64. Bon, il vous faudra peut-être 64 doigts, mais ça, c'est une autre histoire. On va aussi avoir la possibilité de se mettre en légato. Et pour vous expliquer concrètement ce qu'est le légato, je vais revenir et je vais me mettre sur 2, par exemple, et je vais jouer deux notes de manière assez rapprochée. C'est-à-dire que je vais jouer une note, je vais la maintenir enfoncée et je vais en jouer une autre tout de suite derrière. On constate directement que quand je joue ces deux notes de manière rapprochée, la deuxième note redéclenchera le sample, c'est-à-dire que mon sample recommencera dès le début. Eh bien, en légato, si je viens jouer de la même manière deux notes de manière assez rapprochée, eh bien, ma note continuera sa lecture sur la note suivante. Regardez. On entend directement que ma note ne repart pas au début, mais est liée à la note précédente. Et ça, c'est vraiment cool parce que ça va permettre beaucoup d'effets. Et surtout, on va avoir accès, quand on est en légato, à un Potterglide. Et ce Potterglide, il va nous permettre de pouvoir régler la durée que la note va mettre à atteindre l'autre note. Par exemple, si je me mets à 0,30 secondes, eh bien, ma note va mettre 0,30 secondes à atteindre la note suivante. Et à l'inverse. Donc, voilà pour le paramètre légato. Pour ce son, moi, je vais me remettre sur 1. Ça suffira. Ensuite, on a le paramètre pitch bend. Alors, le paramètre pitch bend, il va nous permettre tout simplement de gérer la hauteur de pitch que vous allez pouvoir contrôler en cliquant sur pitch et en jouant avec le touch strip juste ici. En gros, quand je clique sur pitch juste ici, eh bien là, je vais avoir accès à la possibilité de pitcher de 3 demi-tons au-dessus ou de 3 demi-tons en dessous. Donc, voilà. Et du coup, je vais pouvoir changer cette valeur. C'est-à-dire que je vais pouvoir, par exemple, me mettre à 12 qui correspond à l'octave. C'est-à-dire que je vais pouvoir augmenter ou baisser d'une octave. Ou alors, je vais pouvoir même créer une sorte d'effet vibrato très facilement en me mettant en dessous une valeur en dessous de 1. Je vais pouvoir créer ce genre d'effet vibrato. Ensuite, on a le paramètre engine qui va nous permettre de simuler le son de sampler iconique. On va avoir accès à plusieurs modes. Le mode standard ne simulera rien. On aura le sample brut. On va aussi avoir la possibilité de simuler la sonorité d'une MPC-60. Et on va avoir la possibilité de simuler plusieurs types de sonorités de la SP-1200. Ce qui peut être très sympa pour ajouter du grain à un sample qui pourrait en manquer. Pour le coup, moi, je vais rester en standard. Et on va passer à la deuxième page de paramètres. Donc, je vais cliquer sur la flèche de droite pour y accéder. Et non, on atterrit dans la catégorie pitchgate qui, selon moi, est vraiment la plus importante à maîtriser. Le premier paramètre de pitchgate, c'est le paramètre tune qui va nous permettre d'accorder notre sample au reste de la production. Pour le coup, je vais rester en 0. Ensuite, on a le paramètre start qui va nous permettre tout simplement de décaler la tête de lecture de notre sample. C'est-à-dire que notre sample commencera un petit peu plus tard. En gros, plus je serai proche du 100%, plus au moins on entendra mon sample car on sera sur la fin. Plus je me rapprocherai du 0%, puis on se rapproche du début. Le paramètre reverse va nous permettre tout simplement, si on l'active, de jouer notre sample à l'envers. Et le paramètre type est vraiment très important parce qu'il va nous permettre de choisir soit one shot, HD et ADSR. Je vais tout vous expliquer. Le paramètre one shot, c'est le paramètre de base. C'est celui qui va faire en sorte que lorsque vous allez appuyer sur votre pad, et bien votre sample jouera quoi qu'il arrive dans son intégralité, que vous appuyez de manière brève ou de manière prolongée. Regardez, je vais appuyer de manière brève. Mon sample joue dans son intégralité. Quoi qu'il arrive. Par contre, si je veux avoir un petit peu plus de contrôle sur la manière que je vais avoir de jouer avec mes pads, il faudra du coup que je choisisse un autre type et notamment AHD ou ADSR. Je vais mettre en ADSR car c'est le plus courant. Et en fait, là, je viens tout simplement d'appliquer une enveloppe d'amplitude à mon sample. Et sans aller trop loin, comprenez que maintenant mon jeu est régi par rapport à cette enveloppe d'amplitude et en fonction de comment je vais jouer avec mes pads. C'est-à-dire que là, avec les paramètres de base de l'enveloppe ADSR de base, si j'appuie de manière brève, eh bien mon sample s'arrête à partir du moment où je relâche mon doigt du pad. Ce qui fait que j'ai un petit peu plus de contrôle dans mon jeu. Et cette enveloppe ADSR, elle est vraiment très cool parce qu'elle va nous permettre plein de choses. Par exemple, on va pouvoir prolonger le temps que la note va mettre à s'éteindre grâce aux paramètres RELEASE. Imaginons par exemple que je veux que ma note dure une seconde une fois que j'ai relâché mon doigt du pad. Eh bien, je viendrai mettre ma RELEASE à une seconde. Et ma note mettra une seconde à s'éteindre. Pareil, imaginons que j'ai un sample un petit peu trop agressif et que j'ai envie qu'il démarre de manière un petit peu moins abrupte. Eh bien, il me suffira tout simplement d'augmenter la durée de l'attaque. Histoire d'avoir quelque chose qui arrive de manière un petit peu plus progressive. Ensuite, juste pour vous en parler rapidement, vous avez ADSR et vous avez aussi une alternative qui est AHD. Et en fait, AHD, c'est un petit peu plus pratique pour tout ce qui est percussif. Vous n'avez seulement que trois paramètres à régler. Vous avez le paramètre d'attaque qui correspond au paramètre avec le temps que le sample arrive à son amplitude maximum. On a le paramètre ALL qui est tout simplement la durée de maintien. Et le paramètre decay qui est tout simplement le temps que le sample va atteindre son amplitude minimale. Vous voyez, on peut faire des choses très cool et ça, c'est vraiment très pratique, notamment pour tout ce qui est percussif. Je vais me remettre en ADSR. Et comme je vous l'ai dit, le reste des paramètres du sampler, j'y reviendrai dans une future vidéo. C'est vraiment des paramètres un petit peu plus avancés qui vont nous permettre un petit peu plus de son design. Je vous en parle un petit peu plus tard. Avant de commencer à enregistrer quelque chose avec ce sample, j'aimerais vous montrer une dernière chose. Sachez qu'on a la possibilité d'agir directement sur la forme d'onde de son sample. En gros, on a la possibilité de modifier un sample qu'on serait venu charger et ce, peu importe sa provenance. Pour ce faire, il suffira de sélectionner le sample. Donc moi, en l'occurrence, mon sample est sélectionné. Et il suffira de cliquer sur Sampling. Et là, je vais avoir accès à quatre panneaux. Record, Edit, Slice et Zone. Et je vous parlerai de Record, Slice et Zone dans de futures vidéos encore une fois. Là, aujourd'hui, j'aimerais juste vous présenter rapidement le panneau d'édition, c'est-à-dire le panneau Edit. En gros, quand on clique sur Edit, on voit la forme d'onde de notre sample apparaître. On va pouvoir zoomer et dézoomer comme ceci dedans. Et on va avoir accès à plusieurs choses. Déjà, dans un premier temps, on va avoir accès à un Play Range qui va nous permettre tout simplement de sélectionner la plage de jeu qu'on souhaite utiliser. Imaginons par exemple que la fin de mon sample ne m'intéresse pas. Eh bien, il me suffira de le raccourcir. Ce qui va me permettre de choisir la portion que je souhaite jouer. Ou alors, on va aussi avoir accès, si on clique sur la flèche de droit, à un Selection Range qui va me permettre de faire une sélection au sein de ce sample. Imaginons par exemple que je trouve que mon sample est un petit peu trop bon. Eh bien, je viendrais faire ma sélection à l'endroit qui m'intéresse dans mon sample. Et ensuite, ici, vous voyez, je vais avoir accès à tout un tas de paramètres qui vont me permettre d'éditer mon sample. Alors, par exemple, imaginons que je souhaite garder que cette portion. Je vais avoir le paramètre Trunk qui va me permettre de couper et de garder que la sélection. Si je clique sur Apply, boum, il va directement me couper mon sample. Je veux aussi avoir la possibilité de normaliser mon son, rehausser son volume. Je vais avoir la possibilité de retourner mon sample. Je vais avoir la possibilité d'appliquer un fade, que ce soit un fade in ou un fade out. Je veux aussi avoir la possibilité de réduire aussi dans une certaine partie, de faire des coupes, des copies. Enfin bref, tous les paramètres parlent d'eux-mêmes. Et il y a aussi un paramètre assez important qui est un paramètre de stretching qu'on verra dans une future vidéo. Mais comprenez qu'on a la possibilité d'étirer notre sample selon un tempo. Donc c'est bon, j'ai un son qui me plaît, je l'ai raccourci, mon ADSR est bon, voyons voir. Alors il est pas mal, mais j'aimerais bien rajouter pour lui donner un petit peu de peps, une sorte de reverb. Et ça, je vais en avoir la possibilité très rapidement en me rendant en plugin instance. Et vous voyez ici, j'ai un petit plus. Je vais pouvoir y accéder de deux façons. C'est à dire que je vais pouvoir soit en cliquant sur la flèche accéder à l'espace empty, soit en poussant ou en tirant l'encoder 4D vers la droite. Et là, je vais me rendre dans cet espace vide. Et maintenant, si je clique sur cet encoder 4D, je vais avoir directement accès à tout un tas d'effets internes de machine. Et du coup, moi, je vais aller choisir l'effet reverb, histoire d'ajouter tout simplement une reverb à ce son. Donc, je choisis reverb, je clique sur load. Directement, une reverb a été chargée. Maintenant, je vais juste venir la régler rapidement. Par exemple, je vais changer le type de reverb, je vais prendre une reverb all. Je vais baisser un petit peu le mix. Je vais augmenter la taille de la pièce et augmenter le temps de reverb, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus long. Aussi, le pré-délai. Et j'ai un son qui est un petit peu plus aérien, un petit peu plus intéressant. Maintenant que j'ai un son qui me plaît, on va directement venir l'enregistrer. Du coup, pour ce faire, je vais me rendre en even pour que vous voyez les choses s'enregistrées. Je vais faire shift-ereg pour avoir accès à un précompte de 4 temps, comme un batteur ferait 1, 2, 3, 4 avant que le groupe commence à jouer. Et puis, je vais commencer à enregistrer un petit truc. C'est parti. J'appuie sur REC pour arrêter d'enregistrer. Et on remarque directement qu'un pattern mélodique a été enregistré. Ce pattern va avoir la possibilité de le quantifier dans la grille, histoire qu'il matche bien avec le reste de ma production. Donc, je fais shift et le pas numéro 5. Et voyons voir. Et directement, j'ai un pattern mélodique qui me plaît. Maintenant, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin. Et comme je vous le disais tout à l'heure, lorsqu'on joue avec un sample et qu'on vient jouer des notes aiguës, notre sample va s'accélérer. Et à l'inverse, lorsqu'on va jouer des notes graves, notre sample va s'allonger. Et ça, c'est très cool. Comme je vous le disais, ça nous permet de garder un son propre. Et ce, peu importe la note qu'on vient jouer. Cependant, dans certains cas, on va avoir besoin que notre sample garde sa longueur initiale. Par exemple, pour qu'elle reste synchronisée au tempo de notre projet. Et ça peut être notamment très pratique dans l'utilisation de boucles qui sont en quelque sorte des samples, mais plus longs. On va avoir besoin que notre boucle, et ce peu importe le tempo, reste synchronisée à notre morceau avant qu'elle colle au reste de nos autres éléments. Et c'est là qu'intervient le plugin audio qui est un plugin un petit peu différent du sampler dans le sens où, contrairement au plugin sampler, il va venir faire ce qu'on appelle du time stretch en temps réel. C'est-à-dire qu'il va venir étirer en temps réel notre sample pour qu'il corresponde au tempo de notre production tout en ayant la possibilité de modifier la hauteur de la note du sample. Tout en ayant la possibilité de pitcher ce sample. Je vais vous montrer ça très rapidement. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller charger une boucle rythmique pour expliquer ça. Et je vais déjà, comme je vous l'ai dit, ouvrir un nouveau groupe, car j'aime bien avoir chaque élément dans un nouveau groupe. Donc j'appuie sur la lettre D, ça me crée un nouveau groupe vide. Et maintenant, à nouveau, je vais me rendre dans la librairie en cliquant sur browser. Et cette fois-ci, au lieu d'aller prendre un one-shot, je vais prendre une loop, qui est tout simplement une boucle. Et cette fois-ci, je vais me rendre sur une autre expansion. Par exemple, j'ai même bien une boucle de percussion de l'expansion GlobalCheck. Et du coup, je vais pouvoir aller sélectionner percussion et je vais pouvoir aller essayer de choisir une percu qui collera bien au reste de ma production. Cette boucle de percu, là, la perc100AWave me paraît très cool. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement cliquer sur load. Et regardez, si je me rends maintenant en pad mode, ma loop de percu a correctement été chargée sur mon pad numéro 1. Il y a plusieurs choses à savoir quand on charge une boucle sur machine. c'est qu'on va avoir des choses un petit peu différentes que lorsqu'on vient charger un sample one-shot. Déjà, de base, quand on charge une boucle dans un espacement vide, elle ne va pas se charger dans un plugin sampler, mais elle va se charger quoi qu'il arrive automatiquement dans un plugin audio. Regardez, si je clique sur plugin instance, on voit en effet que ma boucle est chargée, oui, mais dans un plugin audio. Je vais revenir sur ces paramètres du plugin audio en profondeur. Il y a juste une autre chose à savoir quand on charge une boucle dans machine, c'est qu'à partir du moment où vous la chargez dans un espacement vide, quoi qu'il arrive, elle va, si aucun pattern n'a été créé, vous en créer un automatiquement d'une mesure. Regardez, si je clique sur pattern, on voit qu'un pattern 1 a été créé d'une mesure. Et bien évidemment, je vais avoir la possibilité d'augmenter la taille de ce pattern. Imaginons que ma boucle fasse 4 mesures, ce qui est le cas là. Eh bien, je vais pouvoir augmenter la longueur comme ceci. Je peux me mettre sur 4 mesures, histoire de pouvoir entendre les 4 mesures de ma boucle. Comme je vous le disais, le plugin audio, il fait du time stretch en temps réel. Ce qui fait que là, ma boucle qui a un certain BPM de base va s'adapter, quoi qu'il arrive, au tempo de ma production. Ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement baisser le son de mon synthé, pour que vous puissiez bien entendre. Vous voyez, ma boucle a directement été synchronisée temporellement au reste de ma prod. Et si je clique sur tempo et que je viens changer en cours de production le BPM de ma prod. Ma boucle reste synchronisée. Et d'ailleurs, on remarque une petite chose. C'est que quand je viens changer le tempo, quand je viens ralentir le tempo, on entend directement que ma boucle de percu devient un petit peu plus grave. Et à l'inverse, quand je viens l'accélérer, elle devient un petit peu plus aiguë. Ça, c'est parce que je suis de base dans le fameux mode repitch du plugin audio. En fait, ce mode repitch va tout simplement pitcher votre boucle en fonction du tempo de votre production. Et ça, ça peut être très pratique, notamment pour ce qui est le cas là, une boucle de percu. Ça permet de garder la boucle de percu assez intacte et qui se synchronise harmoniquement correctement avec le reste de la prod. Mais dans le cas d'une boucle mélodique, ça peut être assez dérangeant. Du coup, pour vous illustrer ça, je vais aller chercher une autre boucle mélodique. Ça pourrait être intéressant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un nouveau groupe. Je me rends dans le browser. Et cette fois-ci, j'aimerais bien une boucle de piano, histoire d'accompagner un petit peu le reste de ma prod. Donc, je vais me rendre à nouveau sur Trill Ray et je vais aller chercher dans Piano Key des petits accords de piano. Par exemple, cette boucle de clavier me plaît, je la trouve cool. Je vais cliquer sur Load et regarder à nouveau. Si je me rends en pad mode, on voit que ma boucle a bien été chargée. Si je clique sur Plugin Instance dans un plugin audio et qu'un pattern d'une mesure a été créé. D'ailleurs, je vais venir augmenter ce pattern sur quatre mesures, car encore une fois, cette boucle fait quatre mesures. Sachez tout de même qu'on a la possibilité de prendre une boucle et de la mettre dans un plugin sampler afin de profiter des fonctionnalités du plugin sampler, et à l'inverse, de prendre un sample, un one-shot, et de le mettre dans un plugin audio afin de profiter des fonctionnalités de Time Stretch du plugin audio. Mais ça, je vous montre ça dans une future vidéo. Du coup, là, c'est OK. J'ai changé la longueur de mon pattern. Et si je vous fais écouter ceci en cliquant sur Restart... On voit directement que oui, c'est OK. Ma boucle de clavier est correctement étirée et bien synchronisée temporellement par rapport au reste de ma prod. Par contre, harmoniquement, ça ne va pas. C'est parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je suis en mode repitch. Et ce mode repitch nous permet tout simplement de pitcher la boucle automatiquement en fonction du tempo de machine. On va avoir accès à deux autres modes qui vont nous permettre un petit peu plus de flexibilité sur l'accordage de notre boucle. Par exemple, on va pouvoir se mettre en mode stretch qui va nous permettre tout simplement de stretcher, de réaccorder notre boucle en fonction du potard tune qui vient d'apparaître ici, comme on le ferait pour un sample de manière assez classique. Et ensuite, on va avoir le format qui va nous permettre tout simplement de garder un son intègre. Ce qui peut être très pratique pour, par exemple, l'utilisation d'une boucle de voix, ce qu'on verra tout à l'heure. Ça nous permet de garder le grain de voix un petit peu naturel. Donc, je vais me mettre en stretch là, vu qu'on est sur un piano. Et puis, je vais venir accorder cette boucle via le potard tune juste ici. On voit directement que, à moins de demi-ton, ma boucle fonctionne correctement par rapport au reste de ma production. Je vais juste aller dans le mixeur encore une fois pour baisser un petit peu son volume. Je vais rehausser le volume de celle-ci. Je me remets dessus. Ça me paraît bien. Du coup, je vais en profiter pour continuer un petit peu l'explication de ce plugin audio. En gros, ici, on va avoir accès à plusieurs paramètres. On a déjà vu le paramètre de mode. Ici, on va avoir accès aux paramètres source. En gros, le paramètre source, c'est tout simplement le paramètre de la boucle de base. Comme vous pouvez le constater, à côté de qui a marqué 92, en gros, il a détecté que ma boucle avait comme BPM de base 92 BPM. Et ici, on va avoir un paramètre lame qui va nous permettre de régler la longueur de notre boucle. Ce qui fait que, via ce paramètre, on va pouvoir, tout en restant correctement synchronisé par rapport à notre tempo, changer la longueur de notre boucle. Faire en sorte, par exemple, qu'elle joue deux fois plus vite en baissant tout simplement cette longueur et en la passant de 16 à 8. Regardez. Ça me permet d'accélérer le tout. Je pourrais faire l'inverse en allant à 32, par exemple. Sachant tout de même que, lorsque plus vous étirez ou plus vous venez raccourcir, vous allez forcément impacter la qualité de votre sample. Donc, n'hésitez pas à y aller avec un petit peu de parcimonie. Donc voilà, ça, c'est pour les paramètres de base. Et il faut savoir un truc, c'est qu'ici, on a un paramètre playback qui est assez important. De base, il est sur loop et on va avoir accès à un autre paramètre gate que je vais vous expliquer. Mais comprenez qu'en fait, le mode loop va tout simplement faire en sorte que votre sample joue, quoi qu'il arrive, dans son intégralité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Regardez. Si je clique sur Event, on voit directement que ma boucle est activée et que je vais simplement avoir la possibilité d'écouter ma boucle, comme je vous l'ai dit, dans son intégralité. C'est cool. Et si je clique sur Clear All, je vais avoir la possibilité en Event de désactiver cette boucle. Et si je vais la réactiver, il me suffira, lorsque je lance le record, de réactiver la boucle. Vous voyez, ma boucle s'est réactivée. Donc ça, c'est très cool. Mais on va avoir du coup accès en plugin instance à un deuxième mode qui est le mode gate. Et le mode gate, il est vraiment, vraiment génial parce qu'il va nous permettre de déclencher cette boucle uniquement lorsqu'on appuie sur notre pad. Par exemple, là, je me suis mis en mode gate et regardez en Event, on voit que ma boucle est grisée. Si je fais Play, le sample ne jouera que lorsque j'appuierai sur mon pad. Et ça, c'est vraiment excellent parce que ça nous ouvre un chemin des possibles vraiment assez important dans le sens où on va, par exemple, avoir accès à un jeu mélodique avec notre boucle. Ce qui fait que là, quand je suis en mode gate, je vais pouvoir me rendre en keyboard ou en chord mode afin de pouvoir jouer soit des accords avec ma boucle, c'est-à-dire jouer plusieurs notes de cette boucle, soit même activer ma boucle uniquement lorsque j'en ai envie. Et d'ailleurs, regardez, si je me mets en keyboard mode, je vais pouvoir, alors je vais me remettre en Do, juste ici. Et bien, regardez, je vais pouvoir jouer plusieurs notes de ce clavier. Ça, ça peut vraiment être très pratique et ça permet un champ des possibles assez fou. Pour le coup, pour cet exemple-là, moi, je vais rester en mode loop car j'ai envie qu'elle joue dans son intégralité. J'aime bien ces deux accords et je pourrais encore une fois venir la modifier avec des effets. Je ne vais pas aller trop loin. Je vais juste appliquer un effet de filtre dessus. Donc, je me rends encore une fois sur le petit plus. Et puis, je vais me rendre sur Filter cette fois-ci. Je vais cliquer sur Load et je vais mettre un filtre. L'opace que je vais venir baisser un petit peu, histoire d'avoir un petit effet un peu cocon. Donc, ça me plaît. Et maintenant, je vais vous montrer un dernier exemple. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à nouveau, je vais appuyer sur F pour créer un nouveau groupe. Je vais me rendre dans le browser et cette fois-ci, je vais venir aller chercher un sample de voix. Donc, je vais me rendre sur Vocal et je vais aller chercher une boucle de voix. J'aime beaucoup cette boucle, surtout la fin. Maintenant, j'aime bien les quatre dernières mesures, pas trop les quatre premières. Donc, je vais y remédier très facilement. Je vais cliquer sur Load. Encore une fois, on voit qu'elle a bien été chargée dans un plugin audio et qu'un pattern de une mesure a été créé. Alors, cette fois-ci, c'est une boucle de huit mesures. Elle est assez longue, comme vous pouvez le constater, si on voit bien qu'elle dure huit mesures. Et comme je vous l'ai dit, moi, j'aime que les quatre dernières mesures. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, je vais venir changer la position. Je vais venir me mettre sur cinq. Et puis, je vais changer la longueur sur quatre, histoire d'avoir une boucle de quatre mesures. Et maintenant, si je fais jouer, ma boucle a directement été correctement synchronisée. Et je n'ai bien que la fin de la boucle qui m'intéresse. Je vais juste venir maintenant l'accorder, comme on l'a vu précédemment. Donc, je vais cliquer sur Plugin Instance. Et je vais changer ce mode repitch au formant pour garder un petit peu le grain de la voix. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir déjà l'accorder avec le potard tune. Et c'est OK, ma boucle est accordée. Ça me paraît cool. Maintenant, pour aller plus loin, j'aimerais bien exploiter les fonctions de jeu mélodique qu'offre ce plugin audio. Et du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, il me suffit de passer au mode gate. Et du coup, quand je suis en mode gate, je vais pouvoir jouer plusieurs notes de ce sample en keyboard mode. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en even pour que vous puissiez voir les choses s'écrire. Et puis, je vais jouer plusieurs notes de cette boucle afin de me réapproprier cette boucle. Donc, je fais shift et règle pour avoir mon précompte de 4 temps. Et c'est parti. Je vais quantifier le tout. Et c'est bon, j'ai joué avec une boucle que je me suis complètement réappropriée. Avant de terminer, sachez qu'on a aussi la possibilité de jouer avec des boucles propriétaires qu'on serait tout simplement venu charger sur la carte SD de la machine et qu'on a la possibilité d'exploiter directement dans la machine. Et on a aussi la possibilité d'enregistrer ses propres boucles très facilement avec un système de resampling. Et ça, je vous en parle dans une future vidéo. Pour terminer, sachez aussi qu'on a la possibilité d'éditer une boucle comme on le ferait pour un sample de manière assez classique. Et pour ce faire, il nous suffira de cliquer sur le bouton sampling juste ici. Là, on va avoir accès à deux panneaux. Du coup, comparé au sampler, on va avoir accès à record et à edit. Et dans edit, on va pouvoir faire tout ce qu'on peut faire dans le paramètre d'édition du plugin sampler. C'est-à-dire qu'on va pouvoir encore une fois couper à une certaine partie, normaliser notre sample, mettre à l'envers certains éléments, etc. Bref, nous verrons ensemble plus en profondeur ces différents menus dans la prochaine vidéo qui portera sur les différentes méthodes pour créer ses propres samples avec la machine plus. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère que ça vous a plu et que ça vous a appris des choses. Et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à nous le dire dans les commentaires. C'est toujours un vrai plaisir de vous lire. Je vous invite aussi à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver personnellement sur Instagram à redisgoodmusic. C'est tout pour moi. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, c'est que de la musique. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501